Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette dernière émission de l'année, une édition spéciale éducation francophone, puisque j'ai réuni autour de moi trois symboles de cette grande famille, représentant chacun l'une des tranches d'âge de cette éducation francophone, donc avec naturellement leurs interconnexions. Alors, pour les 0,6 ans, mais ça bouge, encore une fois, Kamélia Vetzelam, qui a fondé, qui dirige les écoles maternelles Carousel et qui préside également l'Institut Petite Enfance Boris Cyrulnik, Romounia. Carole Soulagne, proviseur de l'un des meilleurs lycées français de la région, ce sont les classements qui le disent, ce n'est pas moi, je parle naturellement du lycée français à Nadenouaï, et pour évoquer le palais universitaire, mais pas seulement, naturellement, Mohamed Ketata, directeur du bureau régional, Europe centrale et orientale de l'AUF, l'agence universitaire de la francophonie. Merci encore une fois, donc, à tous les trois d'être venus dans le studio de la Roumanie en français. J'aimerais que l'on commence par ce qui s'appelle une question ouverte, très large, censée poser d'emblée quelques repères essentiels pour ceux qui nous écoutent. Pourquoi choisir une éducation francophone, un cursus francophone, un parcours francophone ? On va commencer par tranche d'âge, Camélia. Bonjour. Pourquoi choisir un système français ? Bon, pour nous, la période 0-6 ans dans un système francophone, ça représente la base pour tout ce qu'on va construire avec le système prochain d'enseignement. pour moi, comme créatrice d'une école maternelle francophone, c'est important de donner d'abord le plaisir d'apprendre le français, parce que pour nous, le français, c'est la langue de communication pour toute la journée, donc si on peut dire comme ça. Et ensuite, de suivre les objectifs qui sont donnés par le programme national français. C'est quoi le programme national français ? Attendez, attendez, parce que Carole Soulane, je sens que vous voulez enchaîner, mais alors, faisons-le tout de suite, comme ça. C'est les charmes du live. Alors, le système français, bien sûr, répond à des programmes français. Il y a un baccalauréat français qui permet d'accéder à toutes les études supérieures dans le monde, mais je crois que les familles font le choix d'un enseignement francophone en référence au système français et aux valeurs qu'ils défendent, en particulier des valeurs liées à l'exercice de l'esprit critique, du jugement critique. Ils font le choix d'un enseignement qui les forme à l'argumentation, à la dissertation, à la démonstration. Et ce qu'ils souhaitent, en fait, c'est qu'à travers ce système éducatif, leurs enfants soient très bien formés et soient bien préparés, pas forcément uniquement aux études supérieures ou à la vie professionnelle, mais formés en tant que citoyens du monde. Alors, Carole, j'aimerais qu'on fasse un point sur une question précise que se posent beaucoup de gens qui souhaiteraient justement que leurs enfants suivent ce cursus francophone et notamment le parcours qui angoisse tout le monde de la première jusqu'à la terminale. Lorsqu'on leur explique qu'il s'agit d'une logique de longue durée, là, il y a des blocages. Est-ce que vous pouvez nous donner les justificatifs pour un parent, par exemple, dire pourquoi est-ce qu'il faut ne pas faire 4, 5, 6 ans et aller ailleurs après parce que ce n'est pas du tout la logique de l'ensemble et que l'enfant se prépare sur la longueur ? Alors, l'enfant se prépare à tout un parcours dès la classe de petite section de maternelle, au lycée français ou dans une école comme l'école de Camélia. en ce sens qu'il va découvrir des compétences qui sont nécessaires et qui seront travaillées tout au long de la scolarité, en particulier des compétences sociales et civiques. On insiste beaucoup à la maternelle sur cette dimension-là. Il va entrer dans les apprentissages avec certaines méthodes, des méthodes que nous retrouverons tout au long du cursus, une pédagogie aussi particulière, une pédagogie beaucoup basée sur la pédagogie de projet, notamment dans le premier degré. Et il sera adapté à un mode d'enseignement, un mode d'évaluation aussi, qui est propre au système français, avec des programmes qui ont une logique, qui ont une suite logique de la maternelle jusqu'au baccalauréat et de plus en plus dans une perspective de poursuite d'études supérieures. On parle beaucoup dans le système scolaire français du bac moins 3, bac plus 3. On est de plus en plus dans une recherche d'adéquation entre les contenus, les curriculats des diplômes universitaires et le contenu des programmes au niveau du lycée. J'en veux pour preuve la réforme du baccalauréat qui cible vraiment les attendus de diplômes universitaires. Alors le palier supérieur après bac, donc c'est l'université, Mohamed Ketata, vous êtes dans ce milieu depuis toujours, je dirais presque, d'une figure très connue qui est l'AUF, qui est la plus grande association universitaire du monde, on va dire encore une fois d'une manière très profane, très pédagogique, qui regroupe plus de 800 universités francophones à travers le monde. C'est qu'il y a donc un intérêt à cet enseignement-là au niveau supérieur. Je vous remercie, ce qui est certain c'est que vous avez remarqué qu'il y a une continuité en fait entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur francophone. C'est l'objet même de cette émission. Vous l'avez bien remarqué. Aujourd'hui, continuer ses études en fait dans une université francophone, c'est-à-dire d'abord choisir une langue qui est très parlée dans le monde, qui représente la deuxième langue pour la transmission du savoir, de la même manière retrouver un réseau d'universités francophones qui fonctionnent sous le même modèle, pratiquement un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, vous l'avez bien cité, nous avons en fait plus de 800 membres, presque un millier à la fin de cette année, donc partout dans le monde. Et ça continue à venir. Et ça continue à venir. Le nombre d'étudiants francophones ne cesse d'augmenter dans le monde. Nous étions au début des années 2000 à 100 millions d'étudiants francophones. En 2015, nous sommes à 200 millions et nous attendons pour l'année 2030 à 400 millions de locuteurs et d'étudiants francophones. Alors justement, là, vous avez devancé ma question. Qu'est-ce qui justifie cela ? Ce sont les performances de cette éducation-là ? C'est une orientation différente pour ne pas choisir l'anglais, soyons francs. Quelles sont les performances de l'éducation française ? Donc c'est la deuxième suite, francophone, pardon. sur les trois niveaux. Alors on va redescendre du coup avec Nohamed, Carole et Camélia. Les universités francophones dispensent en fait une formation qui est quasiment continue dans ces cycles, la licence, le master et le doctorat, d'une manière progressive également. Ça fait partie. On peut commencer justement son cycle dans une université, mais on peut le continuer dans une autre, dans un autre pays. C'est-à-dire là vous revenez de Sibérie, je peux faire ça à Tomsk ou à Erkutsk et finir, je ne sais pas, à Bilbao ? Absolument. En fait, on peut le commencer en fait en Sibérie et le terminer en fait dans les pays scandinaves ou également en fait en Amérique latine. C'est-à-dire que c'est le même cursus qui continue dans la même continuité. Et il y a beaucoup qui le font parce que ça c'est une mobilité extraordinaire. Je ne sais pas si ça se sait vraiment, mais ça se fait beaucoup ? Aujourd'hui, le nombre d'étudiants en fait, particulièrement dans la mobilité Erasmus, ne cesse d'augmenter. Je dirais aujourd'hui plusieurs millions qui participent en fait à ce mode d'éducation et on le retrouve un peu partout dans le monde. Et donc c'est un attrait qui, vous me donniez des chiffres tout à l'heure, là depuis les années 2000, là c'est beaucoup ? Tout à fait. En fait, on augmente actuellement, on double presque du nombre d'étudiants pratiquement tous les 15 ans, mais aussi ça s'explique aussi par l'augmentation de la population francophone dans le monde. Nous étions, nous sommes aujourd'hui à peu près 250 allés à 280 millions de locuteurs de langue française. Demain 2050 et tous les chiffres coïncident et convergent vers les années 2050, nous serons 750 voire 800 millions de locuteurs dans le monde à 80% en Afrique. C'est-à-dire, faut-il justement qu'on continue en fait à leur donner envie de parler cette belle langue et à continuer en fait à faire propager la culture universitaire francophone dans le monde ? Carole Soulagne, à votre niveau, vous profitez ou pas d'ailleurs, je sais de cette poussée démographique, c'est normal justement, mais là c'est pas une structure. Et s'il y a une structure pour les lycées français de l'étranger mais qui n'a pas la puissance de l'AEF, comment est-ce que vous répondez à cette pression ? Parce qu'il y a une pression, même le lycée français de Bucarest qu'on a vu naître, il est trop petit presque maintenant. Oui, il est déjà trop petit. Nous refusons une centaine d'enfants chaque année, en particulier sur le niveau primaire, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, c'est parfois difficile de changer de système dans les plus grandes classes. La didactique des disciplines n'est pas la même d'un système à l'autre. Mais effectivement, le lycée français Anna-Denoaille connaît un fort succès. Nous essayons de continuer à accueillir toujours des enfants de toute nationalité en mettant en place des dispositifs de français langue de scolarisation. Il y a combien de nationalités aujourd'hui au lycée ? Une trentaine de nationalités différentes, mais le lycée est marqué en fait par vraiment deux groupes de population importante. Les enfants français 45%, les enfants roumains 45% et à peu près 10% d'enfants d'autres nationalités. Et donc avec les binationaux, on arrive vite à une trentaine de nationalités. Camélia, vous, vous avez pris le premier bout, si j'ose dire. Pourquoi d'abord ? Et puis ça marche, parce que vous en avez deux, je pense. Oui, pour l'instant en deux. Après, il y a l'Institut Cyrulnik, qui est une méthode particulière d'éducation. Là, on y reviendra peut-être. Ou une autre fois. Pourquoi ce choix-là ? Et est-ce que vous aussi vous êtes assaillie par les demandes ? Bon, nous, nous avons ouvert la première structure il y a cinq ans. La deuxième structure, elle est arrivée naturellement. Donc on parle toujours de la demande sur des structures francophones. Le bilinguisme en général à Roumanie, je pense que ça présente un sujet qui est très important. Et quand on parle de bilinguisme précoce, on sait déjà les avantages d'un enfant qui va suivre un système 100% dans une immersion totale. Donc la deuxième structure, elle est venue parce que la demande sur l'enseignement français était évidente. On a des parents aussi qui viennent de différentes nationalités. On a commencé avec les parents plutôt des familles roumaines. Mais petit à petit, on a vu que ce sont des autres nationalités, pas plutôt les Français ou les familles francophones qui sont intéressées, mais aussi des autres nationalités comme les Américains, les Espagnols, les Turcs. Donc un public qui n'était pas prévu. Mais il faut dire que chez vous, on entend, je suis allé voir quand même, parce que c'est du reportage presque, donc on n'entend que deux langues, le français surtout et le roumain mais très peu et dans les coulisses si j'ose dire. Exactement. Mais sinon c'est que du français. Que du français, oui. On connaît très bien les avantages d'un enfant qui est dans un banc d'une langue étrangère. Pas seulement sur l'avantage de communiquer parfaitement dans une langue étrangère, mais on parle de la plasticité du cerveau. Donc ce sont des avantages qui sont là dans la période, plutôt dans la période 0-3 ans, mais aussi jusqu'à 6 ans. Donc l'enfant apprend d'une manière volontaire, naturelle. 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 Donc on parle d'apprendre un langage et pas une langue. Ça s'appelle, j'ai une expression un peu plus triviale, pardon pour tous les pédagogues qui m'entourent, mais ça se dit couramment si tu apprends une langue gratuitement. Ça on sent le moindre effort. Oui, exactement. C'est inestimable. Je suis passé par là. Bon, à 7 ans on parle d'un seuil de maturité du cerveau. On va apprendre bien sûr une autre langue. On ne dit pas qu'on ne va pas apprendre. Mais j'insiste, c'est pas jusqu'à 7 ans on parle d'un langage et pas d'une langue. La Roumanie en français spéciale éducation francophone avec Carole Soulane qui voulait rajouter quelque chose. Oui, je voulais continuer à exploiter cette question-là du pourquoi le choix aussi d'un enseignement en français. Il se trouve que dans le secondaire et dans un établissement comme le lycée français Anna de Noailles, il y a le choix aussi pour certaines familles de s'assurer d'une continuité aussi d'enseignement. C'est-à-dire que où qu'on soit dans le monde, grâce au réseau aussi de l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, on retrouvera le même système. Et donc quand Camilla disait qu'elle accueillait des enfants de toute nationalité, je pense que c'est aussi un côté rassurant pour les parents. Se dire où que je sois dans le monde, je vais retrouver la même chose qu'en France ou que dans l'autre système. Alors pourquoi aussi ? Parce qu'il y a aussi une garantie par rapport à la préparation aux études supérieures. Les élèves qui passent le baccalauréat sont très bien préparés à une poursuite d'études en licence. Et alors nous nous efforçons de vraiment favoriser leur accès à l'enseignement supérieur français. Mais nous constatons parfois qu'il y a un phénomène aussi... Je vais vous en parler. Vous allez m'évoquer l'attrait britannique, néerlandais ou espagnol. Depuis quelques années, que ce soit au lycée français à Nadenoye ou dans les lycées français à l'étranger en général, on constate aussi... Alors pas tellement de la part des enfants français encore que, mais de la part des enfants d'autres nationalités, en particulier des enfants roumains, un attrait pour des études au Royaume-Uni, souvent pour des filières qui existent aussi en France, qui sont très valorisées aussi en France, moins coûteuses. Mais malgré tout, beaucoup de familles font ce choix du Royaume-Uni. Et vous avez une explication à cela, parce que nous avons évoqué le sujet, c'est le mot magique, campus. Alors, il y a tout un attrait pour la vie étudiante. Ah, moi, le mec qui était là n'est pas d'accord, ça je serais ravi de vous entendre après, là. Oui, ce qui est certain, en fait, permettez-moi de vous dire, que nous avons aujourd'hui, en fait, en France et dans les universités francophones, je dirais de très beaux campus universitaires qui assurent justement l'ensemble des spécialités universitaires et l'ensemble des formations. Et si vous permettez aussi, je voulais rassurer aussi nos auditeurs et particulièrement leurs parents, avec tout ce qu'ils entendent actuellement sur la polémique comme quoi les études universitaires en France ou dans les pays francophones deviennent de plus en plus payantes. Ce qui est certain... Oui, c'est pas payant, mais de plus en plus cher, surtout. Pas du tout, mais pas du tout, en fait, pas du tout concerné. Donnez-nous des chiffres, si vous voulez bien. Oui, ce qui est certain, en fait, pour le système français, ça continue à... Et ça reste beaucoup moins cher que le système britannique, entre autres, c'est certains ou américains. C'est gratuit, presque gratuit pour tous les étudiants qui ont suivi une filière française, une filière francophone. Auparavant. Auparavant. Donc, pour notre lycée ici, il n'est pas concerné du tout. De la même manière... Mais c'est important de le dire, ça, parce que moi, je l'ignorais parfaitement. Et ce lien-là qui assure des coûts moindres, voire pas du tout, est essentiel. Vous savez que l'attractivité, en fait, des universités anglo-saxonnes, c'est purement un effet de mode. L'université francophone... C'est les séries télé ? Absolument. Le marketing aussi, ils ont des moyens de communication importants. Mais c'est un métier. Je peux vous l'assurer, et de toute façon, ce qui est normal, en fait, il n'y a aucune comparaison, en fait, au niveau des prix et des tarifs. Allez-y, en fait, en Angleterre, vous allez voir que c'est de l'ordre de 30 000 euros, justement, l'année, quand en France, vous ne payez même pas l'équivalent de 300 euros. Avec une sécurité, en fait, sociale assurée, je dirais, une assurance pendant toute votre période de scolarité. Pourquoi cette mode, on va dire, roumaine ? Parce qu'elle se manifeste auprès des élèves roumains, surtout ? L'attractivité de l'école française, en fait, pour le roumain, elle est historique. La plupart des intellectuels roumains, justement, au 19e siècle, ont choisi la France, justement, comme lieu, justement, universitaire. Oui, mais vous le savez bien. Ça, on le sait, les roumains le savent bien, mais je vous dirais, sans faire la moindre provocation, ça, c'était avant. Aujourd'hui, ce que je peux vous assurer, c'est que l'université française et les universités francophones, en général, sont de très bons niveaux de classement. Et je ne fais même pas, en fait, référence, en fait, au classement de Shanghai. Vous le savez très bien que son ranking... Le célèbre classement chinois. Oui, oui, mais celui-là, il est basé sur vraiment des critères purement, je dirais, du marketing. Commercial, vous pouvez le dire. Absolument, vraiment, sur un critère purement commercial. Aujourd'hui, encore une fois, j'encourage vivement nos jeunes qui ont envie de continuer leurs études, de choisir une université francophone, pourquoi pas en France. Ce qui est certain, c'est que toutes les portes sont ouvertes, mais aussi, y compris nos universités roumaines. Ils sont de très bonne qualité, de très bonne qualité. Dans quel domaine ? Parce que ça, ce n'est pas très connu non plus. Et les roumains, avec leur propension à s'autoflageller, que je solide souvent dans cette émission à tort, naturellement, ne vous le diront pas. On enterre partout un peu l'enseignement roumain qui n'est plus ce qu'il était, dit-on, partout, encore une fois. En commençant par les différents ministres de l'éducation. Ce qui est certainement regrettable. Aujourd'hui, nous avons, en fait, des universités de très haut niveau qui assurent de formation de qualité, une recherche d'excellence et, je dirais, même une forme de gouvernance très moderne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'attractivité des universités roumaines ne cesse d'augmenter. Dans quel domaine, notamment ? Je prends simplement deux domaines très simples, voire même trois. La santé, aujourd'hui, nous avons l'équivalent de 5 000 étudiants francophones qui viennent étudier, en fait, en Roumanie, dans les plus grands centres universitaires. Aya, Chiatimichwara, Clouge. Et même Bucarest. Et même Bucarest. Pas moins la médecine, Bucarest, mais même. Aussi Bucarest, parce que dans le domaine des sciences agronomiques et médecine vétérinaire, nous avons vraiment de très belles universités, partout en Roumanie. La deuxième chose, dans le domaine du génie, dans le domaine de l'ingénierie, aujourd'hui, nos universités sont de très haut niveau, parfois même concurrence, même les grandes écoles françaises. Sans oublier aussi, dans le domaine de l'économie, économie et le domaine juridique, aussi dans le domaine des sciences sociales, nous avons un des meilleurs laboratoires au monde dans le domaine des sciences humaines et sociales, le CEREFREA, qui assure à lui seul l'équivalent d'une centaine, voire plus, d'activités de recherche par an, dans le domaine économique aussi. Nous avons de très beaux laboratoires de recherche. Donc, vraiment, arrêtons justement d'avoir une pensée négative à nos universités roumaines, ce qui est certain, aujourd'hui, elles sont de très bon niveau et rayonnent, je dirais, un peu partout dans le monde. Leur attractivité dépasse largement le cadre de l'Europe. Les campus, récemment, les universités roumaines, ils étaient même, en fait, en Tunisie, en Afrique du Nord, en Asie et en Amérique latine, pour présenter les activités universitaires. Donc, ce sont de très bon niveau et ça, je peux l'affirmer. Je vous en prie, je vous en prie, Camille. C'est une émission libre, on vous écoute. Moi, j'ai des questions très générales, c'est à vous de nous expliquer votre vision. Quand je suis tous les temps en contact avec les parents de mes écoles maternelles, j'ai observé, malheureusement, le même point de vue que M. Ketate l'a évoqué. En fait, on a des parents qui ont regardé tous les systèmes d'enseignement qui existent en Roumanie. Donc, malheureusement, le système roumain, ça ne représente pas une option. C'est pour cette raison qu'aussi, une raison de plus pour choisir, par exemple, une maternelle en français, une maternelle en anglais, en allemand. Mais le système roumain, ça ne représente pas une option. Donc, je pense que même si, par exemple, comme vous avez dit, le système, le lycée français, il est saturé. Parfois, il préfère d'avoir un système d'une école maternelle en français. Mais même s'il n'y a pas de place dans un lycée français, il préfère de rester, d'attendre un petit peu et de ne pas chercher une place dans une école roumaine, par exemple. Alors, Carole Soane, comment vous faites, justement ? Parce que là, le lycée est au milieu. Là, vous êtes placé stratégiquement entre la maternelle et la fac, même dans ce studio. Je connais très bien le problème du lycée français parce que vous n'étiez pas là, mais au tout début des années 90, il était très délaissé, ce lycée français, au profit de toutes sortes d'écoles américaines, qui n'avaient d'américains que de nom, d'ailleurs, où les gens aisés mettaient leurs enfants, ou les gens qui souhaitaient une meilleure éducation pour les enfants. Et puis, la performance française a commencé par être connue et il y a eu un afflux qui a poussé même, vous le savez bien, à la construction de la nouvelle école, celle qui est au nord de la ville. Et maintenant, on va faire quoi ? Parce qu'il est trop petit. Et comment gérer ce succès ? Parce qu'en fait, on parle de ça. Alors aujourd'hui, le lycée français à Nadeaï, c'est 1110 élèves en ce moment. Et c'est un établissement qui a été conçu à peu près pour ce nombre d'élèves, en tout cas pour un certain nombre de classes. Vous ne pensez pas vraiment arriver à 1000 au tout début, rappelez-vous. Ce n'était pas forcément le projet initial, mais je crois qu'il y a effectivement un engouement plus global pour l'enseignement en français, pour la langue française, à la fois à Bucarest, mais aussi sur tout le territoire romain. Et comment suivre ? Et les filières aussi bilingues, francophones, roumaines sont aussi en plein développement. On a 13 lycées qui sont labellisés France Éducation. Donc je crois qu'il y a un vrai attrait pour la langue française. Et le lycée français aujourd'hui, eh bien, il essaye quand même de maîtriser ses effectifs. On ne peut pas pousser les murs et continuer, en fait, à agrandir l'établissement. Donc l'enjeu, c'est aussi un enjeu de préserver une certaine qualité de l'enseignement. Donc il est important aussi de rester sur une école agréable à vivre, une école dans laquelle on peut travailler efficacement et dans de bonnes conditions. Eh bien, je vais finir avec un tour de table sur l'avenir. Quelle est votre actualité immédiate fin 2018, début 2019, avec pas forcément la saison France Roumanie qui nous concerne tous naturellement. Mais au-delà, avec vos... Vous êtes des... Il y a un très joli mot en roumain que je n'arrive pas à traduire en français, à moins qu'il y a plusieurs sens, qui s'appelle Daskel. C'est plus qu'un professeur, qu'un enseignant. C'est une figure d'éducation. Et donc vous l'êtes chacun dans votre établissement et dans votre vision. Donc j'aimerais savoir ce que vous attendez de cette prochaine année, celle qui va arriver. Et qu'est-ce que vous allez mettre en avant, chacun, chez vous ? Moi, je peux vous dire, en fait, une seule chose, c'est que la Roumanie est un pays qui est devenu très attractif pour les étudiants étrangers, et particulièrement les étudiants francophones. Ce qui est certain, c'est que ça ne cesse d'augmenter régulièrement. Et vous verrez qu'à la rentrée prochaine, que le nombre, il va continuer à augmenter. Je souhaiterais simplement que le gouvernement roumain nous ouvre encore plus de possibilités d'accueil, de places, puisqu'ils sont justement... ce sont des places réservées. Donc, que cette attractivité se traduit par un nombre relativement plus important, et que la formation universitaire roumaine est de qualité, ça je peux vous l'affirmer. Elle est justement expertisée par les instances internationales, et ce qui est certain, le résultat, il est là. Je dirais pas seulement les formations francophones, y compris les autres. Donc nos universités sont, encore une fois, au niveau de la recherche, la Roumanie a fait énormément d'efforts, et rien de cité que le programme Eugène UNESCO, aujourd'hui, qui accueille une centaine, allez, j'arrondis, en fait, une centaine de jeunes chercheurs du monde entier, tous les ans. Donc vous voyez que le système ne cesse de progresser. Entendu, Carole Soulagne. Vous êtes presque devenu roumain, Mohamed. Non, c'est la vérité. Il y a des places à prendre. Les chiffres. C'est les chiffres qui parlent. Vous parliez du gouvernement roumain, franchement, là, il pourrait ouvrir un peu. C'est pas une blague, à peine. Je souhaiterais vivre. Il y a des compétences qui sont inutilisées ici. Carole. Pour l'année prochaine, ce que je peux rêver, c'est de continuer la belle aventure du lycée français Anna de Noaille, à savoir d'enseigner et de faire en sorte que tous les élèves s'épanouissent, c'est quand je dis tous, peut-être dans un esprit vraiment d'école inclusive, c'est-à-dire y compris pour des profils d'élèves qui sont moins habituels que ceux auxquels nous enseignons aujourd'hui. Camélia. Comme tu as évoqué, l'année prochaine sera le début d'un institut de petite enfance, Boris Cyrulnik, qui sera ouvert en Roumanie. Il est ouvert là, c'est l'année prochaine, c'est les cours, comment c'est ça ? Oui, on va démarrer en janvier, c'est la deuxième fois que M. Boris Cyrulnik va arriver en Roumanie. Donc on a l'occasion... Mais il faut nous l'amener au micro alors, il faut qu'il nous raconte ça. Avec plaisir. Bon, le sujet sera l'importance de la petite enfance. Donc c'est vrai qu'en Roumanie, le domaine de la petite enfance, c'est pas très bien développé. Donc on parle des maternelles qui sont... C'est un offre assez... Quand vous dites pas très bien développé, c'est un euphémisme, vous voulez dire pas du tout en fait ? Soyons francs. Oui, exactement. C'est une structure qui n'existe pas, pas vraiment. Et si on va regarder les autres pays, par exemple le pays du Nord, ceux qui ont bien développé la petite enfance, on voit que le pourcentage des illettrés, il a beaucoup baissé. Donc on parle d'un maximum de 10%. Si on compare avec la Roumanie, on a 40%. Donc on est là, le pays avec le pourcentage le plus significatif. Donc c'est vraiment un lien entre la petite enfance et tout ce qu'on va développer pour un enfant. Donc pour moi, c'est très important de créer une valeur de plus pour tout ce qui représente la petite enfance en Roumanie. C'était la Roumanie en français avec donc Kamélia Vecelano, avec Carole Soulagne et Mohamed Ketata. C'était la dernière de l'année. On se retrouve vendredi, le vendredi 11, janvier très précisément 19h15 ici et seulement ici sur RFI avec naturellement RFI.ro. C'est un peu tôt, mais je vous souhaite quand même une excellente fin d'année et des fêtes magnifiques. Bonne soirée, bon week-end et bonne fête encore une fois à vous tous. Merci. Merci, au revoir. Merci.